Et en fait, le guitariste dans un groupe, c'est un peu comme la tartiflette. Pourquoi ? Bah, sur le papier, ça donne envie, puis dès qu'on y goûte, on trouve ça lourd, puis on regrette. Et en fait, le violoncelle, c'est un petit peu comme la moutarde dans un sandwich. Ça donne du goût, ça pimente, ça donne du caractère, c'est une bonne base. Oh, c'est gentil ça ! Merci Damien. Mais toi, à la base, c'est un peu comme la salade. T'es là, tout le monde te voit, mais personne ne sait à quoi tu sers. Faire une belle musique, c'est comme cuisiner un bon plat. Il faut que tout soit bien équilibré. Oui, et il faut que les ingrédients s'accordent ensemble. N'est-ce pas, Franck ? Il faut s'attarder. Le jazz, c'est un peu comme la cuisine moléculaire. On peut en consommer, mais personne n'y comprend jamais rien. Il y a vraiment plein de parallèles entre la cuisine et la musique. Par exemple, quand on fait une fausse note, on dit qu'on fait un pain. Mais toi d'ailleurs, à ce rythme-là, tu vas monter une boulangerie. Tiens, encore un parallèle. Philippe Hetch the Best, le cuisinier, en fait, il est batteur. Oui. Ah mais non, ça ne marche pas. Parce qu'on cherche un parallèle entre les cuisiniers et les musiciens, pas les batteurs. Moi, je pense que dans un sandwich, je suis le jambon. Oui, pourquoi ? Parce que la guitare dans un groupe, c'est un peu l'élément central, indispensable. Central, indispensable ? Moi, je suis quand même végétarien. Oui. Eh bien, moi, je dis que le meilleur rapport entre la musique et la cuisine, c'est ça. Parce que quoi qu'il arrive, il ne faut pas rompre la chaîne du foie. Si la chanteuse était un restaurant, ce serait un restaurant étoilé. Parce que c'est magnifique visuellement, et on en a toujours trop peu en quantité. C'est marrant, j'aurais plus dit une paillote au bord de mer. Ça fait des chichis, et on se demande pourquoi on paye pour ça. Et toi, Romain, dans un sandwich, tu serais quoi ? Moi, je pense que je serais le pain. Parce que tu as déjà vu un sandwich de champin. Eh, on l'a fait la blague avec les grosses caisses et le cassoulet. Après, on va voir. Oui, c'est après au pire. Oui. C'est pas forcément.